Un atelier de renforcement de capacité, d'échange d'expérience et de partage de bonnes pratiques entre acteurs de lutte contre la traite des êtres humains de certains pays d'Afrique et d'Amérique. Une initiative du ministère du développement et de la coordination de l'action gouvernementale en collaboration avec l'ONG américaine Counter-Women Trafficking Force Joint Task, organisée par la Direction générale de l'évaluation et de l'Observatoire du changement social du dit ministère, cet atelier qui rassemble des acteurs de cette lutte permettra aux uns et aux autres d'être plus outillés dans la mission. L'objectif de cet atelier est d'avoir une vue globale des actions stratégiques menées ou prévues au niveau national dans les pays participants à cet atelier en termes de lutte contre la traite des êtres humains afin de faire des choix stratégiques et de procéder à la planification des différentes actions à mettre en œuvre par l'ONG. We have had some things to deal with. The founders of the task force are in France. They're probably having croissants at the Eiffel Tower right now, but they could not fly in due to some airfare difficulties. So I am standing in for the founders as well, but I want to thank each and every one of you for coming and for taking the time out of your work, out of your, from your families and from your life to be a part of this. And we commend you as a task force for your work already. Mercier l'ONG International American Counter-Human Trafficking Joint Task Force ainsi que son partenaire local HUM, Humanitarian Organization of Mercy, pour l'initiative de l'organisation de cet atelier de renforcement des capacités, d'échange, d'expérience, de partage de bonnes pratiques entre les acteurs de lutte contre la traite des êtres humains dans certains pays d'Afrique. Les travaux de cet atelier permettront, d'aucuns l'ont déjà rappelé, de renforcer la capacité des participants à travers les communications des experts et le partage d'expériences de bonnes pratiques entre les spécialistes du domaine des pays ici présents. Ils permettront également à l'ONG Joint Task Force de créer le contact avec les pays représentés et d'entamer un processus d'élargissement de son champ d'action au Bénin et dans d'autres pays d'Afrique en s'imprégnant des progrès réalisés, des difficultés rencontrées, des perspectives en matière de lutte contre la traite des personnes. Tout en vous exhortant à un travail assidu, participatif et fructueux, je déclare ouvert les travaux de cet atelier. Plein succès aux travaux ! Le phénomène de la traite des personnes étant un problème sous-régional, des participants sont venus de plusieurs pays d'Afrique. Une lutte contre ce phénomène ne peut se faire isolement, ne peut se faire séparément. Bien entendu, dans le cadre de l'intégration sous-régionale au sein de la CDAO, la libre circulation des personnes et des biens fait que les réseaux criminels profitent de cette situation pour pouvoir s'installer impunement dans des pays frontaliers. Il était donc de bonne alloi que la Côte d'Ivoire soit invitée à cet atelier. Un seul pays ne peut pas à lui seul lutter contre ces filéaux. Et voilà pourquoi le présent atelier nous réunit sur une durée de deux jours. C'est pour apporter chacun de son côté nos contributions, conjuguer nos efforts pour que les résultats, les objectifs soient atteints et pour que le phénomène de la traite des personnes qui nous gangrènent, qui gangrènent les sociétés soient éradiqués à jamais. Cet atelier, qui va durer deux jours, réunit des experts venus du Togo, du Ghana, du Niger, de la Guinée équatoriale, du Soudan, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et du Bénin.